Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre altergité. Gaza, on n'oublie pas. Un an après l'agression militaire israélienne contre la population de Gaza, qui fit 1900 morts, dont plus de 300 enfants, la mairie de Paris organisait une provocation au cœur de Paris en accueillant Tel Aviv à Paris-Plage. L'altergité revient sur les événements du 13 août, le succès de Gaza-Plage, le sit-in pacifique de la campagne BDS et l'action spectaculaire menée par les désobéissants pour briser le blocus de Gaza-sur-Seine. Si à Paris, l'opération de communication de la capitale israélienne a pris l'eau, à Saint-Avold, dans la Meuse, c'est la commune tout entière qui pourrait bien couler sous le poids de la gestion quelque peu cavalière du maire UMP de la ville et futur candidat aux élections régionales. Comme chaque année, la compagnie de théâtre et de cabaret Jolimome tenait son festival artistique et militant au cœur de l'Auvergne, l'altergité IET, pour vous en faire partager la chaleur et l'enthousiasme. Et puis on reviendra dans la capitale pour nous intéresser à un lieu investi par des artistes et aujourd'hui menacé d'expulsion, le Jardin d'Alice à Paris, l'occasion de réfléchir à la place et au rôle de l'art indépendant dans la ville. Le 13 août, la mairie de Paris accueillait à Paris-Plage un événement, tel Aviv-Plage, qui sonnait comme une provocation un an après l'attaque de la bande de Gaza par l'armée israélienne, qui fit, je le rappelle, près de 1900 morts, principalement des civils. Pour la première fois dans l'histoire moderne de la guerre, un pays décidait de bombarder une population civile privée de toute possibilité de fuite, puisque vivant sur un territoire entièrement soumis à un blocus militaire. De nombreuses actions de protestation furent menées ce jour-là pour contrecarrer l'opération de communication israélienne dont la mairie de Paris se rendait complice. L'altergité revient sur une journée sous haute surveillance. Alors que l'ouverture de Tel Aviv sur scène ce jeudi 13 août se voulait touristique et festive, les bords du fleu francilien étaient plus polices sur scène. Nous n'avons pas pu avoir nos propres images de cet événement car les refus d'accès se sont faits au faciès. Par contre, non loin de là, des sympathisants de Gaza qui n'ont pas la mémoire courte sont venus rappeler que Tel Aviv est avant tout la capitale d'un pays collant qui viole le droit international au quotidien. C'est un moment qui viole le droit des galères à thouars de Initiative en France. Paris a à explicar que le président 다我也 n'ai pas la эта pelle pas le droit des 2 à sacrés contre la taille. aujourd'hui, donc aujourd'hui jeudi 13 août, une protestation contre l'opération Tel Aviv, Tel Aviv sur Seine ou Tel Aviv plage, une opération de blanchiment de l'état d'Israël organisée par la mairie de Paris, c'est-à-dire que la mairie de Paris a décidé un an après l'opération israélienne contre Gaza qui vous le savez a fait 2000 morts, des milliers de blessés dont 500 enfants, Gaza aujourd'hui n'est toujours pas reconstruit, Gaza aujourd'hui est empêché d'être reconstruit par l'état d'Israël, c'est le moment qu'a choisi la mairie de Paris, madame Hidalgo, sans même demander à ses partenaires de la majorité municipale d'ailleurs, c'est le moment qu'elle a choisi pour faire une opération de promotion de la ville de Tel Aviv. Alors nous sommes là pour dénoncer cette collaboration, et je dis bien collaboration de la mairie de Paris, une collaboration honteuse avec la capitale d'un état terroriste. La police est intervenue afin d'éviter toute confrontation entre les deux parties, les militants pour la plupart de la campagne BDS se sont fait escorter une centaine de mètres plus loin où se tenait Gaza Plage. Cette initiative a été organisée par l'association Euro-Palestine en réaction et fut un succès. Elle a attiré des centaines de personnes venues montrer leur soutien au peuple opprimé. Des manifestants ont même essayé symboliquement de briser le blocus de Gaza sur scène en traversant le fleuve à bord de deux petites embarcations. Les trois militants du collectif Les Désobéissants ont été interpellés. Alors en effet, l'un des pics de la journée fut incontestablement la petite action que des militants du collectif Les Désobéissants, dont votre serviteur, décidèrent de mener ce jour-là. Comme on le voit sur ces images, nous avons tout simplement mis deux canaux pneumatiques à la scène pour aller protester au large de Tel Aviv-Plage, dit « apartheid sur scène ». On a été vivement pris à partie par des policiers de la brigade fluviale, probablement furieux que nous ayons pu mener à bien notre opération malgré le déploiement de 500 policiers. Notre action se voulait pacifique et un hommage aux militants de la flottille de la liberté qui tentèrent en 2010 de briser pacifiquement le blocus militaire israélien contre Gaza. Neuf de ces militants avaient d'ailleurs été assassinés purement et simplement par l'armée israélienne. Nous étions trois sur l'eau et nous avons tous été emmenés au commissariat. Deux d'entre nous ont été ensuite convoqués à une audition pour répondre de multiples infractions dont la plus cocasse n'est autre que l'attroupement armé, à cause de la pagaie apparemment. N'hésitez pas à nous aider à faire face aux coûts de l'opération et aux frais juridiques en faisant un don sur le site désobéir.net. Les 17 000 habitants de Saint-Avold en Lorraine ne s'attendaient probablement pas à de telles pratiques en votant pour le candidat UMP André Wojciechowski. Alors qu'il continue de faire bonne figure en serrant des mains dans les maisons de retraite ou en offrant à boire aux passants ici ou là, M. le maire a perdu une bonne partie de sa crédibilité en multipliant les fautes de gestion au point d'inquiéter jusqu'à ses électeurs. De plus en plus de Naboriens et Naboriennes sont inquiets pour l'avenir de Saint-Avold, la ville où ils habitent. En effet, le maire, André Wojciechowski, fait prendre à sa commune des directions destructrices. Premier exemple, en 2004, il fait créer le foyer socio-culturel de la Païs, une véritable dynamique sociale au sein des quartiers Carrière et Vénèques. Mais en 2015, le même maire supprime plus de 50% des subventions et force les salariés de la Païs à cesser leur activité. Comme le souligne le président de la Païs, M. Guet, le maire a fait naître la Païs et il l'a tué. Cette baisse de subvention est également subie par la MJC cette année, un autre centre culturel d'un autre quartier de la ville. Un maire qui se dit Charlie, qui est pour la démocratie, qui dit je soutiens le tissu associatif, qui effectivement donne beaucoup à certaines associations. Pourquoi fait-il de l'ostracisme ? Pourquoi est-il en train de couper les vivres à des associations qui font de l'éducation populaire, qui finalement répondent à des besoins, mais pas forcément à ses besoins à lui ? Est-il en train de préparer les futures élections législatives ? Veut-il avoir des associations avec des bénévoles soumis, qui lui servent la soupe et qui vont être des cours à transmission pour faire sa propagande ? Alors il a déjà été maire de deux autres villes et il aurait mis en faillite les deux villes ? Oui, il a passé, qui n'est pas forcément très glorieux, sur les deux villes dans lesquelles il a eu des mandats de maire. Il a effectivement très très mal géré les deniers de ces villes en question. Il a engagé des sommes pharaoniques sur un terrain de foot à Machrun et il a effectivement beaucoup beaucoup investi dans tout ce qui est fête et cérémonie. Et le train de vie de ce monsieur ne change pas à Saint-Avold. Ni en tant que président de la communauté de communes, il continue à engager des sommes pharaoniques dans tout ce qui est réception. En mars 2014, André Wojciechowski a été condamné par le tribunal de grande instance de Sargomin pour discrimination et entrave syndicale envers trois employés municipaux. Autre exemple, cet été. André Wojciechowski a invité le coûteux Maître Gims à la fête de la piscine, alors que 852 personnes ont signé une pétition pour demander d'annuler la venue du rappeur masculiniste. Résultat, sur les 2200 entrées prévues, seuls 700 fans étaient dans la salle. Un véritable flop économique. Autre bourde, le maire a accordé un permis de construire sur ce terrain alors qu'il est inondable. On n'a pas compris, la police des eaux a fait des constats, le préfet et les institutions étatiques, donc on dit au maire attention, effectivement, ne faites pas tout et n'importe quoi. Il est passé outre et il a fait quand même délivrer ses permis. Actuellement, on a un bâtiment qui est quasiment inoccupé. Cela prouve que le maire est insensible à son environnement. Sa politique favorise une minuscule poignée d'agents immobiliers pour l'accès aux biens communaux. André Wojciechowski brade les terrains et les bâtiments de Saint-Avold à des privés au lieu d'améliorer des services à la personne et de s'occuper de l'avenir des habitants. Par exemple, pour l'épicerie sociale, on paye un loyer de 1600 euros tous les mois. Pour loger notre police municipale, on paye un loyer, un privé de 3500 euros tous les mois. Donc, où est-on gagnant ? Les arguments de notre maire ne tiennent pas du tout, du tout, du tout. Je suis allée deux fois à la mairie demander un rendez-vous avec le maire qui se dit Charlie. Mais deux fois, ses employés m'ont donné des informations contradictoires pour éviter la rencontre. J'étais l'aise pour demander un rendez-vous pour voir monsieur le maire, pour une interview. Et je voulais savoir si c'était possible de faire une interview de monsieur le maire prochainement. Mes courriers et mes appels restent silencieux. De quoi a-t-il peur ? Ce maire fuyant la démocratie est-il encore capable de gérer sa commune ? Comment vont s'en sortir les habitants appauvris qui payent de plus en plus de taxes ? L'insurrection passera-t-elle par Saint-Avold ? Comme chaque été, de très nombreux festivals artistiques se tiennent un peu partout en France. Pour conserver leurs subventions et s'attirer à un large public, la plupart préfèrent opter pour une neutralité de bonne alloi. Mais les artistes de la compagnie Jolimome, qui organisent leur propre festival au cœur de l'Auvergne, ont choisi de faire exactement l'inverse. À Saint-Amand-Roche-Savine, chaque été, on vient aussi bien pour profiter des nombreux spectacles, des projections de films et autres concerts, que pour respirer le bon air pur de la révolte. Chaque année, à la fin du mois de juillet, à Saint-Amand-Roche-Savine, en Auvergne, avait lieu la dixième édition du plus révolutionnaire des festivals, le bien nommé Labelle Rouge. Projections, débats, pièces, conférences, concerts, barbes grises et aligopersillées, ce festival rassemble les gauches de la gauche à la croisée des luttes sociales, de l'immigration, de l'environnement, de l'anticolonialisme et de l'antimilitarisme. Cette année, il y avait Jean-Marc Rouyan et Gabriel Muesca pour parler des prisons. Le leader syndical, Charles O'Haraud, animait lui aussi un débat sur les luttes actuelles en Europe. François Ruffin, rédacteur en chef du journal Fakir, était là pour l'avant-première de son film Merci Patron. Il y a plein de gens, ce n'est pas seulement les spectateurs, c'est une chose, mais il y a tous les gens qui participent, une centaine de bénévoles et tout ça. C'est ça qui est chouette, je pense. Toi, tu l'as fait plusieurs fois, tu penses que tu as fait des rencontres intéressantes ? Ah bah oui, oui, de toute façon, je n'y reviendrai pas sinon. Max Benelage nous a parlé du concept de salaire à vie, Greenpeace du climat, Hervé Guillon a animé l'atelier Changer le monde sans prendre le pouvoir, Primitivie et son film La fête est finie étaient aussi présents, comme de nombreux stands associatifs tels que Survie, Lutte ouvrière, le NPA, Sortir du nucléaire ou encore le réseau Éducation sans frontières. Dans la pièce Match retour, Manu Lambert s'est servi du foot pour nous parler de l'implication française dans le génocide au Rwanda. Dans Les fusils de la mer Carare, on abordait la guerre d'Espagne. Mais le grand coup de cœur de l'altergité est la pièce 14-19, La mémoire nous joue des tours, interprétée par la compagnie Jolimome, qui met ici tout son talent d'écriture et d'espièglerie pour nous faire découvrir d'autres versants de la Première Guerre mondiale au rythme des références politiques instructives et des clins d'œil musicaux. Attention, c'est maintenant... Festival La Belle Rouge ! Festival La Belle Rouge ! Si j'avais su, j'y serais allée. 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 Je pense que ceux qui ne sont pas venus à la 10e édition doivent se dire « Si j'avais su, j'y serais allée. » Enfin, côté chanson, nous avons eu droit aux prestations du génial Mathieu Barbance, des blaireaux de Ravel pour leur dernière tournée, du groupe D'Ebeigne, le bal vocal de Koss des Lans-Las, les impros déjantés du Forofada de Malatesta et du rappeur Duval Emcy, sans oublier en clôture l'énergie fiévreuse du groupe de rap antinationaliste La Canaille. C'est passé pas loin de la victoire ? Toujours. On est donc une équipe de gauche, marquée par le romantisme, et on frise la victoire à chaque fois. Oh, on a gagné ! Tout en subissant l'échec sur le fil. On a gagné, c'est le complexe de la gauche. Ça va montrer un peu l'ambiance de la Belle Rouge 2015. Donc, comment vous dire qu'il faudrait bien... Voyez ? C'est pour les suspensions ! Et de révolte, il en est justement question au Jardin d'Alice, un squad d'artistes signataires d'une convention d'occupation précaire avec la ville de Paris. Ce type de convention voit le propriétaire d'un bien immobilier accorder un droit d'occupation précaire à un locataire, en contrepartie du versement d'une redevance, généralement modeste, et ce, pour un délai connu et accepté par les deux parties. On peut l'utiliser, par exemple, pour occuper temporairement un bâtiment vide, en attente de projet, comme c'est justement le cas du collectif du Jardin d'Alice, depuis six ans, installé d'abord à la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, et dernièrement à la caserne de Rueilly, dans le 12e. Six ans, le temps de monter un projet citoyen artistique, social et écologique utile, mis en péril, du coup, par la date de fin de convention d'occupation, du 31 août prochain. Même si depuis quatre mois, la mairie se mobilise pour les reloger, aucune proposition n'a paru acceptable au collectif, disposant aujourd'hui de plus de 1000 mètres carrés, et d'un concept adapté à ce type de surface. Adieu potager, atelier artistique et technique, lieu de répétition, de spectacle, et de réunion associative. Nous sommes le 17 juillet 2015, je me trouve au Jardin d'Alice, lieu conventionné social et artistique menacé de fermeture. Une soirée est organisée en soutien, voyons ce que le collectif a à revendiquer. Nous présentons toujours le Jardin d'Alice comme un collectif d'artistes à qui la mairie concède des bâtiments inoccupés afin d'y mener nos activités. C'est une erreur. Le Jardin d'Alice est à la fois un centre social, une maison de quartier, une épicerie associative, une université populaire, une salle de spectacle et un lieu d'expérimentation artistique et écologique. Aujourd'hui, le calendrier des travaux de la caserne d'Oreuilly impose au collectif de quitter le site au 31 août 2015, alors qu'aucune piste de relogement satisfaisante ne semble émerger. On a construit un outil efficace, robuste, qui ne coûte rien et dont on pense qu'il est profondément utile à l'intérêt général. C'est vrai qu'il nous est très cher d'être un lieu non marchand, à bas prix. Ce soir, le repas, par exemple, qu'on va servir, est bio, frais, deux saisons, à prix libre. Aujourd'hui, le site va changer de qualification, ça va devenir des logements sociaux. C'est très bien. On n'a aucune envie de se mettre en travers de ce projet-là. La seule chose qu'on dit, c'est que cet outil-là et tous les gens qu'il a agglomérés autour de lui méritent d'être traités différemment de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Ici, grosso modo, on est sur un site qui fait un millier de mètres carrés et on doit compacter toutes les activités pour pouvoir rentrer, comme par magie, dans un petit pavillon, au demeurant absolument charmant, qui en fait une centaine. Accepter ça, on reviendrait tout vêtement à casser notre outil et notre collectif. Les adresses publiques en attente de projet, c'est denrées rares et c'est difficile de les trouver, même si on sait qu'il y en a. Donc en fait, ce qu'on demande à la ville, c'est de nous appuyer et de nous aider à trouver ces adresses-là, qu'elles soient publiques ou on a aussi envoyé des dossiers à la SNCF, à la Poste, à la RATP, parce que du patrimoine vide, il n'y a pas que la mairie de Paris qui en a. Aujourd'hui, ce que les opérateurs privés et publics commencent à réaliser, c'est que le fait d'installer des collectifs comme le nôtre, sur ce modèle des conventions d'occupation précaire, leur permet d'économiser des frais de gardiennage et permet d'assurer le fait que le bâtiment ne se dégrade pas trop en étant inoccupé. Ce qu'on oppose aujourd'hui au Jardin d'Alice, c'est de dire que c'est un modèle économique assez peu rentable et qu'on préfère vendre les bâtiments à des investisseurs qataris qui vont placer leur capital ici en sachant que la pierre à Paris, c'est un domaine stable et qu'ils vont toujours avoir vérifié des augmentations de capital en bout de course. Nous, ce qu'on défend, c'est une réelle volonté politique de laisser Paris aux Parisiens sur des projets qui ne sont pas uniquement à vocation commerciale, mais aussi à vocation sociale et culturelle. Déménager, d'accord, mais pas pour aller dans un placard, pour aller dans un endroit où on va pouvoir continuer de faire ce qu'on sait faire, à savoir offrir un espace de résistance, somme toute, au cœur d'un pari qui devient de plus en plus cher et de plus en plus étanche aux classes populaires. Pour en savoir plus et pour les soutenir, n'hésitez pas à aller sur le site et à signer la pétition. Voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances, profitez-en jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle édition. Et d'ici là, on lâche rien !